Merci. Alors je remercie d'abord Noé qui m'a invité à participer à cette journée. Donc je représente effectivement l'Institut Pierre Gardette qui dépend de l'Université catholique de Lyon. À l'Institut Pierre Gardette, nous conduisons des chantiers autour de la variété du français et des travaux sur les deux langues régionales en Auvergne-Rhône-Alpes que sont l'occitan et le franco-provençal, ces chantiers étant notamment autour de la variété de la langue, du français donc, autour de l'édition de textes en langue régionale, que ce soit des textes médiévaux ou des textes actuels, et également des travaux sur la toponymie, puisqu'en fait les lieux ont souvent été nommés avant que le français ne soit en place et aujourd'hui certains mots nous paraissent complètement obscurs, sauf avec des nouvelles créations de lotissements, là on a les hirondelles qui fleurissent avec les mouettes, mais autrement quand vous avez Montesui, vous ne savez pas forcément que c'est un endroit qui est particulièrement sec, quand vous aviez l'arrêt de bus de la Boutasse, c'était un endroit où il y avait une mare, enfin bon, voilà. Donc mon propos aujourd'hui c'est plus la diversité des usages du français dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, je vais commencer par un témoignage personnel, j'avais entre 5 et 6 ans, je suis rentrée à la maison et l'après-midi je l'avais passé avec une copine chez une de ses parentes et je dis, cet après-midi j'étais chez la tata de la voisine. Et là ma soeur m'arrête et me dit, mais qu'est-ce que tu dis, tu parles comme il faut quoi. Je dis, j'étais chez la tata. Non, on ne dit pas tata, on dit tata. Ah bon, d'accord. Donc à la maison, j'avais bien compris, je disais tata et quand j'étais chez la voisine, je parlais de la tata. Autre rappel, si on peut dire, à l'ordre, en CM2, j'avais mon crayon qui était par terre, je le ramasse et l'instituteur m'arrête et me dit, qu'est-ce que tu fais ? Je dis, je ramasse mon crayon. Tu ramasses ton crayon ? Oui, j'ai tombé mon crayon. Ah non, tu n'as pas tombé ton crayon. Ah bon, tu as fait tomber ton crayon. Bon, je n'ai pas fait tomber mon crayon, si je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas fait tomber mon crayon. Alors bon, il dit, bon, tu as laissé tomber ton crayon. Non, je n'ai pas laissé tomber. Si je le laisse tomber, je le regarde là qui tombe. Non, je n'ai pas laissé tomber. Bon, en fait, je devais avoir déjà quelque chose qui... Voilà. J'ai compris, là encore, que les garçons pouvaient tomber les filles, mais qu'on ne pouvait pas tomber, on devait laisser tomber son crayon. Donc, j'ai... Voilà, j'ai accepté. Alors, je passe à la diapositive suivante. Donc, c'est lorsque j'étais en... DEA, d'abord, oui. J'ai commencé à faire une première collecte sur les variétés du français, donc dans une petite ville, à Nonnaie, nord de l'Ardèche. La petite ville est intéressante parce que vous savez que l'Ardèche, c'est la Corse continentale. Et, en fait, pour illustrer ça, je mets les frères montgolfiers, les papiers cançons, la famille cançon et montgolfiers étant alliés par mariage, et les tanneries. Donc, à Nonnaie, on a les tanneries depuis le XIIe siècle et qui sont... Il y a encore une entreprise de tanneries présente et qui est une sous-partie de l'Hermès actuellement. Les frères montgolfiers, on les connaît avec la montgolfière. Et puis, le papier cançon, on le connaît déjà depuis le XVIIe siècle. Autour de cela, on a des activités agricoles et viticoles. Et, en fait, le petit monde a une économie assez florissante. Les agriculteurs produisent la nourriture, la viande, les légumes. Le bétail est abattu, on récupère la viande. La peau va à la tannerie. Le poil qui est sur la peau est récupéré pour faire des feutres ou des couvertures. Ces feutres et couvertures servant à absorber l'humidité des feuilles de papier. Et la pâte à papier a dans sa composition une colle qui est constituée à partir de la cuisson des sabots et des cornes des bovins. Donc, voilà, il y a une période qui est assez prospère. Alors, bon, j'étais sur Anonais. C'est pour ça que j'ai travaillé sur cette région, sur cette petite ville d'abord. C'était un chantier des régionalismes. C'est un chantier qui a été ouvert par Gaston Tuaillon, l'Université de Grenoble, et l'INALF avec Pierre Rézeau, alors actuellement latif. Et on m'a dit que je pouvais donc collaborer. Le principe d'enquête, à l'époque, on n'avait pas les réseaux, ça fait une trentaine d'années. Donc, je faisais des entretiens deux fois par semaine auprès des locuteurs. Et ensuite, je dépouillais mes cassettes et je recyclais mes cassettes régulièrement. Ce qui ne se fait absolument pas normalement, puisqu'il faut garder les traces. Donc, bon. Alors, j'ai eu ma première remarque. On m'a dit parce que, donc, je faisais, quand on a commencé à faire des publications, on nous a dit, vous avez des exemples et vos exemples sont fabriqués. Ah non, mes exemples, ils n'étaient pas fabriqués. C'était de la transcription, voilà, en graphie française, mais pas en API, c'est vrai. Pour la société civile, donc je n'allais pas le mettre en API parce que ce n'était pas à destination de tout le monde. Et c'était aussi à destination de la recherche. Donc, au niveau des enquêtes, on en conduisait par ville. Et au niveau du rendu, on a fait quelques rendus par département ou par région. Donc, dans un département, sur l'Ardèche, on avait une dizaine de villes. Sur la Drôme, on avait une dizaine de villes qu'on balayait du nord au sud, un département, ou d'est en ouest. Le Velay, également, donc la moitié de la Haute-Loire. Et puis, on a travaillé aussi pour l'ISER, chacun intervenant dans sa mesure. Le principe était, après les rencontres avec les informateurs, donc on faisait des transcriptions, on établissait des livrets où on mettait la forme, la catégorie grammaticale, un contexte. qui mettait la forme, voilà, en contexte. Et on distribuait les livrets à un échantillon d'informateurs qui nous disaient, oui, on connaît, oui, on emploie, ou bien, non, on ne connaît pas. Et par rapport à ce premier carnet, qui, en principe, comportait environ 800 items, on avait évidemment des réactions et on nous disait, oui, mais vous avez oublié ça, et puis il y a aussi, si, voilà. Et là, c'était intéressant parce qu'on récupérait donc leurs informations, mais il fallait aussi faire le tri entre ce qui était français familier et ce qui était variété du français. Et on se rendait compte que pour les personnes avec lesquelles on travaillait, la variété n'était pas un français à part. C'était complètement dans leur langue et, comme le disaient certains, c'est drôle de le voir écrit. Parce qu'ils avaient surtout l'habitude, effectivement, de le voir, de l'entendre. Et donc là, la différence au niveau de la norme de ce qu'on écrit ou de ce qu'on dit, il y avait une distinction qui était bien faite. Donc, on a collaboré à divers chantiers. On a contribué au Dictionnaire des régionalismes de France pour les mots qui étaient originaires d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, on a pu également éditer le Dictionnaire des régionalismes de Rhône-Alpes. C'est tout des données, donc ils sont des supports papiers, c'est du texte, voilà. Alors, dans le Dictionnaire des régionalismes de France, on commence à avoir quelques cartes, mais je reconnais, dans le Dictionnaire des régionalismes de Rhône-Alpes, il n'y a absolument aucune carte. On est très loin de ce qu'a pu proposer Mathieu Avanzi, où là, donc, c'est la carte chiffon, avec les différentes variétés qui sont proposées. À l'œil, c'est satisfaisant. À l'esprit, aussi, je pense. Et donc, c'est aussi le résultat du numérique et des outils informatiques qui sont mis à disposition. Alors, moi, j'ai une première remarque par rapport à cette carte. Ici, on le voit. Bon, j'ai travaillé sur les dialectes, sur l'Occitan et le Francoprovençal, et j'ai très souvent entendu dire, oui, mais les formes lexicales, en fait, sont présentes sur des espaces géographiques, et ces espaces géographiques sont des espaces à trous, ou, j'ai même entendu, des espaces mités. Et, en fait, on voit que la variété du français correspond tout à fait à ça. On a aussi, si on regarde la carte, là, elle est assez explicite. On a bien des espaces à trous pour pattes et des espaces mités dans le fait que la guenille apparaît, la patte aussi réapparaît. Alors, pour notre dimension de l'Institut Pierre-Yardette, donc, à partir du moment où on a disposé d'un réseau, en fait, d'enquêtes assez serré sur l'ensemble de la région, il était possible d'établir des parentés entre les régions. Et donc, par rapport au collecte que nous avons pu établir, au niveau des liens et de la cartographie, je propose quatre pistes. D'une part, les liens avec les autres régions, le lien avec le substrat dialectal, lorsque la variété est en lien avec le substrat qui était présent avant le français, l'extension géographique des entrées qui sont polymorphiques, et puis l'absence aussi, la prise en compte, pardon, de l'absence de la forme, la méconnaissance du mot, enfin, l'ignorance du mot dans telle région. Donc, je commence par les liens avec les autres régions. Dans les cartes, nous avons le point noir, qui est en fait le point central, qui offre la comparaison avec les points qui sont autour. Et puis, on a établi une proportion, parce qu'il y a des régions où vous avez une enquête qui a permis de récolter 1 200 formes. Vous avez d'autres régions où vous en avez 500, donc ce n'est pas évitable. On a établi une proportion pour avoir des indices plus parlants, enfin, que ce soit plus juste, même si c'est à plein de la proportion. Donc, on voit une extension assez variée. C'est sur votre droite. Là, je propose une représentation, donc, de la présence de la marelle que nous appelons dans certains espaces l'avion. Les enfants, dans la cour de récréation, jouent à l'avion. C'est une marelle qui a trois cases, ensuite, quatre perpendiculaires, et puis le ciel. Donc, qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? Je joue à l'avion. D'accord ? Voilà. Donc, on voit un espace géographique qui est quand même assez fragmenté. Si je prends une commune, donc, c'était une enquête avec une commune du Jura, on est en bordure, et on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas de... Enfin, il y a quelques liens. Les couleurs, plus la couleur est dense et plus on est en proximité, plus la couleur est pâle et plus on est loin. Mais on peut dire que, finalement, on a ce qu'on attendait. Plus on est prêt, plus on est coloré, plus on est loin, plus on est avec une faible fréquence, donc plus on a des couleurs pâles. Même si la proximité n'est jamais très importante. Pour Mariac, c'est une commune, donc, de l'Ardèche, le centre de l'Ardèche, la carte est assez intéressante parce qu'on s'aperçoit que la zone de proximité, on la trouve dans le... C'est l'est du Velay, la Drôme, et puis, bon, le nord de l'Ardèche, et après, on est avec des éléments qui sont très peu... On a une faible parenté. Et en fait, là, moi, cette carte m'intéresse parce que, en gros, c'est la seule qui permet... qui représente aussi la limite du franco-provençal et de l'occitan. Donc, au niveau de la variété du français, on a une trace, là, aussi, de la variété du substrat. Pour les régionalismes dans l'Ain, donc, on voit que l'Ain a une grande proximité avec le Rhône, mais on peut aussi penser que le couloir rhodanien est un vecteur qui permet que les formes descendent plus dans le sud. Les Savoies, elles, font, on le remarque, bandes à part. Il y a quelques parentés avec les voisins, mais assez faibles. Alors, j'en viens à ma deuxième catégorie, le lien entre le régionalisme et la forme dialectale lorsqu'elle existe. Le fromage maigre obtenu par la cuisson du babeur, le sarasou, le sarasson, ou le serac, le serré, en fonction des régions. Alors, aujourd'hui, dans les grandes surfaces, quand vous achetez du sarasou, c'est juste du fromage blanc, souvent. Vous trouvez quand même sur les marchés ce que j'appelle, moi, du sarasou. Ce qui est intéressant, déjà, dans la forme sarasou-sarasson, c'est qu'on a une terminaison en ou et une terminaison en on. La terminaison en ou est plutôt occitane. La terminaison en on est soit d'influence langue d'oïne, soit franco-provençale. Ce qu'on peut tirer aussi comme leçon en voyant ces deux cartes, donc, à gauche, vous avez les formes dialectales, les pattes de chat, c'est pour sarasou-sarasson, et la zone grisée pour serac. À droite, on s'aperçoit que la forme sarasou a gagné sur la drôme. En Ardèche, on a une assez forte production laitière et les produits sont descendus dans le département à côté. Par contre, on s'aperçoit que la forme est absente dans le domaine du Lyonnais, où très probablement, la réalité a disparu en même temps que la forme. Mais la réalité, par contre, s'est étendue au nord, puisque dans les régionalismes, on le retrouve jusque dans le Jura. Autre exemple d'un fromage que l'on fait pourrir, alors je ne sais pas si vous ne connaissez pas, oui, la petafine, moi je connais ça sous la forme de fujou, c'est quand vous avez des restes de fromage, vous les mettez dans un pot en terre, en principe, et pour le faire bien mûrir, vous mettez un peu d'alcool. Donc après, ça vous fait un fromage qui a une forte saveur. Alors c'est intéressant, c'est un champ sémantique qui relève de la gastronomie. Si l'on regarde les attestations que l'on trouve au niveau des dialectes, on a des éléments qui sont pratiquement ponctuels. Et au niveau de la, par contre, de la variété du français, les formes se sont étendues. Donc on a un comportement qui est varié en fonction des réalités. On peut aussi faire des comparaisons qui mettent en rapport le polymorphisme du régionalisme. Alors là, je vous propose le caillou et le caillon qui n'est autre que le cochon. En fait, pour ma part, j'ai certains locuteurs qui traitent leurs amis de caillou ou de caillon. Et ensuite, la bête sur pied, c'est aussi du caillou et du caillon, mais ils ne mangent que du cochon. Alors, la carte de caillou-caillon, si on prend la partie à gauche, vous avez bien les formes en 11, que je disais tout à l'heure, avec une terminaison française ou franco-provençale, et qui respectent le domaine franco-provençal qui est tracé en trait d'union et qui va en gros des monts du forêt jusqu'à la Suisse romande en débordant en Italie sur la partie de la vallée d'Oste. Bon. Donc nous, dans notre espace-là, les formes franco-provençales sont en on, les formes en ou sont bien dans le domaine occitan, et puis on a les formes en ou, aussi, avec la nasale qui est conservée et toujours dans le domaine occitan. Si on regarde l'extension de la variété, on a encore des cailloux et des caillons. Les cailloux ne sont pas remontés dans le nord, mais par contre, les caillons sont descendus dans le sud. C'est-à-dire que vous allez dans la Ardèche, la Ardèche ou la Drôme, vous pouvez dire cailloux, caillons, peu importe. On vous comprendra dans les deux cas. En revanche, si vous allez en espace dialectal franco-provençal, si vous dites cailloux, on va vous dire ta forme, elle sort d'où, là ? Normalement, c'est caillons qu'on attend. Et c'est quelque chose qui est récurrent. Là, c'est un autre exemple, c'est celui du darbou, du darbon, c'est-à-dire de la taupe. Même chose, les formes en on, au niveau du dialecte, respectent l'espace franco-provençal. Les formes en ou ou un sont en forme occitane. Et au niveau de la variété, on parle aujourd'hui du darbon ou du darbou, et on voit toujours l'influence du franco-provençal qui descend, alors que la forme occitane ne descend pas, ne remonte pas, pardon. Juste, en fait, avec la distinction occitan et franco-provençal, en étant à Annonais, lorsque j'étais au lycée, je ne sais pas si vous vous situez à Annonais, donc au nord de l'Ardèche, et pas très loin, vous avez Bourg-Argental, c'est à 20 km à peu près, mais c'est en domaine franco-provençal. Et c'était clair, alors d'accord, ça fait 30 ans, donc aujourd'hui, je ne sais pas, mais au lycée, les jeunes d'Annonais, lorsqu'ils avaient quelque chose à faire, ils le faisaient. Alors que les jeunes de Bourg-Argental, lorsqu'ils avaient quelque chose à faire, ils y faisaient tous. Donc on avait cette distinction, et on savait dans la compétition, ah, toi, tu es de Bourg-Argental. Oui, toi, tu es d'Annonais. Donc on avait une variété qui pouvait être illustrée. J'arrive à ma dernière illustration, la prise en compte de l'absence du régionalisme. Donc, les points en bleu, la présence, et les points en rouge, l'absence. Ça, c'est possible à exploiter, parce que nous avons nos livrets dans lesquels les informateurs nous ont dit inconnus. Et lorsque la forme est inconnue par l'ensemble des informateurs, ce n'est pas juste parce qu'il y en a un qui ne le connaît pas, de même que lorsque la forme est connue par un seul informateur, on ne la retient pas, parce que ça peut être un idiolette. Mais là, on est sur des formes inconnues. Donc, à la BAD, c'est utilisé dans le monde rural, mais c'est aussi utilisé dans la maison. On peut laisser ses affaires à la BAD. Bon, ce n'est pas bien, donc on n'est pas rangé, pas organisé, on laisse les affaires en désordre. Et en fait, c'est une forme qui était assez présente sur l'ensemble du sud-est de la France au niveau dialectal. Et on se rend compte qu'au niveau de la variété du français, par contre, la forme, c'est l'extension géographique, si on peut dire, c'est ratatiné. Alors qu'on avait un grand espace qui était couvert au niveau du dialecte, ensuite, au niveau de la variété du français, on a beaucoup moins d'attestations. Donc ça, c'est un cas de figure. Le Bagnon, alors vous allez me dire, c'est une vieille réalité, puis il y a les six petits baquets en bois, c'est effectivement une vieille réalité, mais par contre, c'est devenu un objet de décoration, donc on le retrouve. On l'a encore. Et c'est intéressant, parce que vous allez retrouver la même remarque que j'ai faite tout à l'heure avec je ne sais plus lequel, enfin bon, peu importe, c'était pour Mariac, on a là encore, inconnu à partir du moment où on est en domaine occitan. La pointe de la Drôme est en domaine franco-provençal, ça commence à disparaître, on est proche de la variété occitane, et on ne le trouve qu'en domaine franco-provençal et non pas en domaine occitan. Bayan-Bayan, c'est une réalité qui est assez présente et qui connaît une grande variété au niveau de son dénomination. Donc, connu en grande partie dans la Drôme, Bayan-Bayan, légumes extraits de la soupe et arrosés d'huile d'olive, on comprend que la forme, que la réalité ne soit pas comprise partout, parce que de l'huile d'olive, il n'y en a pas partout. Donc c'est une forme qui est là depuis longtemps et les oliviers ne poussent pas à toutes les aptitudes. Et notamment, pas en Ardèche ou dans certaines régions, on dit que pour arriver sur le plateauard des choix, il faut que les coques aient des griffes à leurs ergot, à leurs serres, à leurs pattes. Pardon. Et on est dans du vocabulaire quotidien, très présent dans le sud, on a d'autres formes, plus au nord, qui sont le retirer, la retourail, bon, ça correspond à une réalité. La basouille, la personne bavarde, une extension géographique de la forme, est une extension assez ramassée, et on peut penser qu'en fait, la forme a rayonné depuis Saint-Étienne et non pas depuis Lyon. Souvent, on dit que les formes rayonnent à partir de... qu'une ville peut servir de centre-directeur. Mais on peut avoir, à partir de Saint-Étienne, la forme a pu rayonner vers le Velay, par la vallée du Gier, et vers le Lyonnais également. Donc là, on est plus sur une influence qui est liée aussi à des relations économiques, puisqu'il y a eu beaucoup d'échanges de personnel, en fait. La main d'œuvre descendait du Velay à Saint-Étienne, et puis des échanges, encore aujourd'hui, entre Saint-Étienne et Lyon. Une dernière carte, la catholique est une personne désagréable ou une personne qui est lente. On a une attestation où... En fait, l'Ardèche est absente. Et on retrouve aussi ce qu'on a déjà vu, le couloir rhodanien, qui peut jouer un rôle, bien qu'à l'origine, la forme soit effectivement présente dans le domaine franco-provençal, mais on est descendu dans le sud. Voilà. Donc, à la... Suite à cette présentation, je pense que vous comprenez que nous sommes intéressés pour participer au dictionnaire des francophones, parce que ça peut nous faciliter aussi dans nos recherches. Et là, je vous présente, en fait, quelques pistes et un état des recherches que nous conduisons à l'Institut Pierre Gardette. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada